Alors oui, donc ce soir on va parler d'Edouard VIII, que beaucoup de militants qui étaient présents au camp connaissent ou ont entendu parler. C'est un personnage qui mérite qu'on s'attarde sur lui, parce que c'est assez récent, c'est contemporain. Bon, puis l'Angleterre étant proche de la France et étant une monarchie, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Et comme là, dans les crises qu'il y a eu de règne, de voir les situations qu'on a pu en tirer. Et aussi ça fait toujours un peu plaisir, on me taille souvent sur mon côté anglophile, donc si je peux donner quelques boutons en faisant un cercle sur l'Angleterre, ça me fait toujours plaisir. Alors donc ce soir, nous parlerons d'Edouard VIII, roi du Royaume-Uni, pendant moins d'un an. Nous essaierons de voir les raisons qui l'ont poussé à abdiquer en décembre 1936, devenant ainsi le premier et seul roi de l'histoire de la monarchie britannique à abdiquer. Pour cela, nous retracerons la vie de ce jeune prince, de sa jeunesse, jusqu'à sa mort à Paris en 1972. Donc ce sera décomposé de la manière suivante, donc première partie, sa jeunesse et ses études. Seconde partie, Edouard VIII dans les années 1920. Donc le début de règne, ensuite suivi de l'affaire Wallis qui pousse à l'abdication. Sa sympathie pour le régime nazi, et puis ensuite, encore une fois, son abdication jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, voir ce qu'il a fait jusqu'à la fin de ses jours, donc de 1936 jusqu'à 1972. Alors, Edouard, Albert, Christian, Georges, Andrew, Patrick, David de Saxe-Cobourg. Donc intéressant pour ceux qui ne sont pas au courant, pour briller en société, ça fait toujours une anecdote à la Stéphane Bern. La famille d'Angleterre, qu'on nous vend aujourd'hui comme la famille de Windsor, a adopté ce nom en 1915 ou 1916, si je ne dis plus de bêtises. En fait, juste pendant la première guerre mondiale, parce que c'est une famille de base d'Hannover, donc allemande. Donc la famille Saxe-Cobourg, qui est montée sur le trône d'Angleterre, et comme en 1915, c'était pas bien vu en Angleterre d'avoir un nom allemand, la famille régnante a changé de nom pour s'appeler Windsor. Donc les rois anglais sont sûrement moins anglais que vous et moi. Donc il voit le jour le 23 juin 1894 à Richmond Park, dans les faubourgs de Londres. Edouard voit le jour sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, que tout le monde connaît. Il est l'aîné des six enfants du duc et de la duchesse de York, les futurs rois George V et reine Marie. Donc George V, c'est lui qui régnera pendant la première guerre mondiale notamment. Comme les autres enfants de la société britannique de l'époque, Edouard et son jeune frère furent élevés par des nourrices. Donc ceux qui avaient écouté le cercle sur Churchill, l'éducation est sanglable. L'une de ses premières nourrices malmena Edouard, ce qui aura peut-être des conséquences sur son comportement plus dur. Instruit à la maison, jusqu'à l'âge de 13 ans, il fréquente le Royal Naval Collège d'Osborne de 1907 à 1909, puis celui de Dartmouth de 1909 à 1911. Lorsque son père accède au trône en tant que roi, donc en tant que George V en 1910, il devient prince de Galles. Il étudie l'histoire et les langues modernes au Magdalen Collège de l'université d'Oxford, de 1912 à 1914. Donc il était déjà l'hérité de la couronne, mais continue ses études à Oxford, mais ne se rend pas jusqu'au diplôme. Pour que, en 1914, donc éclate la première guerre mondiale. Edouard se joint au Grenadier Guards en juin 1914. Il se porte volontaire pour le service actif, lorsque la première guerre mondiale éclate en août, mais il est plutôt nommé officier d'état-major auprès de Sir John French, commandant en chef du corps expéditionnaire britannique. Lors du déclenchement de la première guerre mondiale, Edouard, tous âgés de 20 ans, avait l'âge minimum pour entrer dans l'armée. Il voit la guerre étranchée de ses propres yeux, et il essayait de visiter les premières lignes aussi souvent que possible, ce qui lui valut la croix militaire en 1916. Son rôle dans la guerre, bien que limité, le rendit populaire auprès des vétérans. Alors bien évidemment, l'héritier de la couronne, même s'il a envie, on ne va pas l'envoyer directement en première ligne, chargé face aux Allemands, ça ne se fait pas. Même s'il lui voulait, le Sir John French l'a empêché et lui a donné un poste plutôt confortable, même s'il vivait la guerre, mais pas en première ligne directe. Tout au long des années 1920, Edouard, en tant que prince de Galles, représenta son père, le roi Georges V, au Royaume-Uni et à l'étranger. On donne au moins d'occasion. Il se rendait fréquemment dans les zones pauvres du pays. En tout, il réalisera 16 tournées dans les diverses parties de l'Empire entre 1919 et 1935. Son rang, ses voyages, son air élégant et son statut de célibataire attirèrent l'attention du public. Et à la pointe de sa popularité, il était la célébrité la plus photographiée au monde. Parce que même si aujourd'hui, on vend beaucoup la famille d'Angleterre à la télé, dans les journaux ou autres, il faut s'imaginer qu'à l'époque, déjà la photographie est rare, il n'y a pas la télé. Et surtout, il n'y a pas toutes les stars de cinéma comme on peut avoir maintenant, il n'y a pas toutes les stars de la chanson, du foot. Donc les personnages people sont vraiment, en général, les grandes familles royales ou aristocrates. Et comme c'était un très bon parti, pour ne pas dire le meilleur parti qui existait à l'époque, il était très photographié et n'était pas libre de ses mouvements. Donc effectivement, quand vous êtes l'héritier de la couronne, qui a passé 30 ans, vous n'êtes toujours pas marié, pas d'héritier en vue, et surtout vous accumulez les conquêtes avec des femmes mariées, ça ne passe pas bien. Son père, qui était dégoûté par ses nombreuses aventures avec des femmes mariées, et réticent à le voir monter sur le trône, déclara à propos de son fils « Après ma mort, ce garçon va se ruiner en un an ». Alors, divine prophétie, Georges V et le Jacques Bainville de l'Angleterre, avec une prophétie pareille, il a deviné 20 ans avant ce qu'il allait se passer. En 1909, le magazine Time rapportera qu'Edouard avait acquis né sa belle-sœur, donc Elisabeth, l'épouse de son frère cadet Albert, en l'appelant Reine Elisabeth. Le magazine s'interrogeait en ne se demandant pas parfois quelle était la vérité dans l'histoire selon laquelle il avait une fois dit qu'il renoncerait à ses droits à la mort de Georges V, son père, ce qui ferait de son surnom la vérité. Donc une rumeur veut qu'il aurait déjà pensé à abdiquer bien avant que son père décède, et aurait appelé justement sa belle-sœur, Reine Elisabeth, son frère prenant sa place. Donc son début de règne, enfin fin de règne, on peut tout résumer en même paragraphe, étant donné que c'était très très court, donc le cercle ne sera pas très long en soi, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire remis sur l'abdication, sur ce sympathie pour le régime nazi. Georges V mourut le 20 janvier 1936, et Edward monta sur le trône sous le nom d'Edward VIII. Le lendemain, il brisa le protocole royal en regardant la proclamation de son ascension au trône, depuis une fenêtre, en compagnie de Wallis Simpson, qui est toujours marié. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu de Wallis Simpson, on va en parler pas mal ce soir, vous trouverez je pense sur Youtube maintes documentaires parlant d'elle, ou maintes articles de presse parlant d'elle. Donc en fait, pour situer un petit peu, Wallis Simpson est une femme déjà divorcée une fois, qui était à cette époque-là donc remariée, de qui le prince Edward était, ce qu'on dit, amoureux, et qui voulait épouser. C'était une américaine, déjà divorcée, sans famille, sans nom, donc un petit peu bazar, on en reparlera plus tard. L'approche peu orthodoxe d'Edward, vie-à-vie de son rôle, s'étendit également à la monnaie. Donc l'Angleterre ayant la chance d'avoir une monarchie, n'étant pas l'euro, ils n'ont pas les pieds de deux euros comme nous, avec des visages dégueulasses d'allemands, ou d'espagnols, ou je ne sais plus quoi, dégueulasses d'allemands, ils ont sur leurs pièces le visage du roi, ou de la reine en l'occurrence actuelle, et les pièces sont refrappées, bien sûr, à chaque début de reine. Et la tradition veut que d'une araigne à l'autre, en fait, la face sur la pièce change. Donc, Edward s'opposa à la tradition selon laquelle le profil du nouveau monarque sur les pièces de monnaie est tourné dans la direction opposée à celle de son prédécenseur. Edward insista pour qu'il soit tourné vers la gauche, comme son père. Or, il aurait dû être tourné vers la droite, pour montrer la séparation de ses cheveux. Donc, ils ront à la tradition qui était centenaire pour son style sur la pièce de monnaie. Seules quelques pièces de monnaie furent frappées avant l'admication. Lorsque le roi George VI, son frère, monta sur le trône, son profil était tourné vers la gauche pour revenir à la tradition, puisque l'alternance normale aurait voulu que le profil d'Edward VIII regarda vers la droite. Donc, si vous regardez sur une pièce de la reine Elisabeth, une pièce anglaise aujourd'hui, la reine Elisabeth regarde normalement vers la droite. Le 16 juillet 1936, lors de la cérémonie du Trooping the Crow, un homme nommé George McMahon, connu sous le nom de George Banningan, sortit de sa vête un pistolet et visait le roi qui remontait The Mole à cheval. Alors, The Mole, c'est très simple pour ceux qui ne savent pas. Si vous avez déjà vu des images de la monarchie anglaise quand elles sont à Buckingham sur le balcon, vous avez une allée qui remonte, qui remonte jusqu'à la place Trafalgar. Et bien, en fait, c'est ça ce qu'on appelle The Mole, c'est la grande allée qui redescend. Donc, c'est là où, en général, les rois et la reine, enfin, les reines défilent en carrosse. Une femme assistant à la cérémonie, Alice Lawrence, s'est alors agrippée à son bras pour tenter de le maîtriser. La police est aussitôt intervenue et a procédé à l'arrestation du suspect. Lors de son procès, Mac Mahon affirma avoir agi sur les ordres directs de l'Italie fasciste. Mais, et c'est là où c'est intéressant, aussi que le MI5, qui sont les services secrets intérieurs britanniques, était au courant depuis quelques temps de cette tentative proche d'assassinat du roi et que les services secrets n'ont rien fait pour tenter de l'éviter. Parce que, déjà, en 1936, comme vous le savez, on n'est pas, on doit déjà, les territoires, on doit être annexés par Hitler. Donc, dans un contexte assez tendu, et comme on le verra après, Édouard VIII, ayant déjà témoigné de sa sympathie pour le régime nazi, ce n'était pas forcément bon goût qu'on ait un roi proche du régime nazi. Donc là, on va commencer à parler de l'affaire Wallis et de l'abdication. Le 16 novembre 1936, Édouard VIII invita le Premier ministre, Stanley Baldwin, au paille de Buckingham, et il exprima son désir d'épouser Wallis Simpson lorsqu'elle aurait terminé son divorce. Baldwin répondit que ces sujets considèreraient que le mariage serait moralement inacceptable, en grande partie parce que le divorce n'est pas accepté par l'église d'Angleterre et que les gens ne tolèreraient pas Wallis comme reine. Donc à l'époque, tous les politiques sont contre ce choix. Un seul, enfin plusieurs, mais un grand, enfin un connu en tout cas, va le soutenir publiquement pendant cette période. Je voulais deviner qui c'est. Dans le mille, c'est Winston Churchill. Alors pourquoi Churchill le défend ? Parce qu'il avait une sympathie pour Édouard VIII et surtout Churchill aimant être à contre-courant de tout ce qui se faisait, lui, voilà, tout le monde était contre, donc lui était pour. Et d'ailleurs, le discours que je vous dirai tout à l'heure qu'Édouard VIII va faire après avoir abdiqué a été en partie rédigé et relu par Churchill pour être le plus poli possible. En tant que roi, Édouard VIII était devenu gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. L'Angleterre ayant une religion d'État, bien sûr, le roi devient tout de suite le chef suprême. Et le clergé exigea de lui qu'il soutienne les enseignements de l'église. Édouard VIII proposa la solution alternative d'un mariage morganatique. Donc en fait, c'est quoi ? Par laquelle lui deviendrait roi sans que Wallis Simpson devint reine. Elle aurait un titre de rang inférieur et aucun des enfants qu'il aura ne pourrait revendiquer le trône. Bon, alors là, Dieu merci, on n'est pas arrivé jusque là parce que je ne vous laisse pas imaginer le bazar. S'ils ont des enfants, ils deviennent rois, ils ont des enfants. On conclut au début que les enfants ne devront pas devenir roi et reine ou reine, mais bon, 20 ans après, on n'est pas à l'abri que quand le père meurt, les enfants veulent garder le pouvoir à tout prix contre l'oncle. Enfin, ça aurait été une Game of Thrones version 1940. Cette proposition fut rejetée par le cabinet britannique, de même que par les autres gouvernements du Dominion. Donc les Dominions, c'est tout l'Empire britannique, dont les vues étaient conformes au statut de Westminster de 1931. Donc, pareil, ça a été précisé juste avant 1931, donc 5 ans avant qu'il accède au trône, sachant que tout le monde connaissait les problèmes qu'il avait de stabilité et de mariage. Donc, qu'est-ce que dit le statut du roi de 1931 ? Il précise que toute modification des règles de succession au trône et de présentation des titres royaux soit présentée à l'assentiment des parlements des dominions comme à celui du Parlement du Royaume-Uni. Donc, voilà, pour ne pas que le roi puisse faire n'importe quoi. Les premiers ministres d'Australie, du Canada et d'Afrique du Sud rendirent publique leur opposition au mariage du roi avec une femme divorcée. Le premier ministre irlandais exprima son indifférence et son détachement tandis que le premier ministre de Nouvelle-Zélande qui n'avait jamais entendu parler de Wallis Simpson auparavant resta bouche bée. Face à cette opposition, Edouard Huit répondit qu'il n'y avait pas grand monde en Australie et que leurs opinions ne comptaient pas. Encore des droits d'un peuple, dire ça c'est toujours sympa, on dirait Emmanuel Macron qui parle. Edouard Huit informa Baldwin qu'il abdiquerait s'il ne pouvait pas épouser Wallis Simpson. Donc en plus d'être capricieux il commence à faire du chantage. Baldwin présenta trois possibilités à Edouard Huit. Abandonner l'idée du mariage, se marier contre l'avis de ses ministres ou abdiquer. Il était clair qu'Edouard Huit n'était pas prêt à abandonner Wallis Simpson et il savait que s'il se mariait contre l'avis de ses ministres il causerait la démission du gouvernement et une crise constitutionnelle. Après il faut trouver des ministres qui viennent gouverner et ça aurait été un peu chaud. Il choisit donc la troisième solution qui est d'abdiquer. Edouard Huit signa les actes d'abdication à Fort Belvedere le 10 décembre 1936 en présence de ses trois frères donc le duc d'York qui lui succédera de Glodster et de Kent. Le lendemain, le dernier acte de son règne fut la sanction royale de sa déclaration d'abdication. comme imposé par le statut de Westminster tous les dominants accepta l'abdication même si l'état libre d'Irlande ne vota pas l'external relation act incluant l'acceptation de son abdication avant le 12 décembre. Dans la nuit du 11 décembre 1936, Edouard, redevenu prince, prononça une allocution radiophonique à la nation et à l'Empire pour expliquer sa décision d'abdiquer. Alors il y a une phrase qui est très souvent citée, enfin je vais lire le discours en entier mais il y a une phrase qui est très souvent citée qui dit « J'ai estimé impossible de porter le lourd fardeau de la responsabilité et de remplir les devoirs qui m'incombent en tant que roi sans l'aide et le secours de la femme que j'aime. » Alors je voulais absolument trouver le discours version intégrale pour pouvoir le lire pour le cercle ce soir c'est toujours intéressant de pouvoir lire ça. Alors figurez-vous que sur internet je n'ai jamais réussi à le trouver complet à chaque fois c'était soit en anglais l'enregistrement audiophonique soit c'est que cette phrase et comme en fait il n'y a jamais de hasard et qu'on trouve toujours les meilleures choses là on s'y attend. En parcourant Gallica et en allant sur l'action française du je dois avoir la date du 12 décembre 1936 on retrouve je pourrais vous l'envoyer si vous voulez donc l'action française en fait qui relaie tout l'événement et qui explique que le Parlement s'est réuni et d'ailleurs quand le Parlement a promulgué en tout cas l'acte d'abdication le speaker a dit le roi le veut donc l'héritage de l'invasion normande par les anglais et même aujourd'hui je crois que c'est toujours le cas quand la reine prend une décision c'est la reine le veut etc. Donc on va réussir à lire le discours alors il faut juste que j'arrive à le retrouver sur le fichier Édouard VIII adresse un message d'adieu à son peuple donc à 22h précise le speaker parent du château de Westminster a annoncé son Altesse Royale le Prince Édouard et non plus sa majesté l'ancien roi a immédiatement pris la parole en ces termes donc à 22h imaginez Emmanuel Macron qui nous parle à 22h les gens se diraient pourquoi il parle aussi tard il se fout de notre gueule donc je cite me voici après un long silence capable de dire moi-même quelques mots je n'ai jamais rien désiré cacher mais la constitution ne me permettait pas de parler il y a quelques heures j'ai quitté la charge de roi et d'empereur mon frère le duc d'York me succède et je veux que mes premières paroles soient pour déclarer que je le reconnais pour roi cela je vous le dis de tout coeur tous vous connaissez les raisons qui m'ont conduit à renoncer au trône mais je désire que vous compreniez qu'en prenant ma décision alors je remonte ma décision je n'ai oublié ni le pays ni le pays ni l'empire que comme prince de Galles d'abord puis comme roi j'ai pendant 25 ans tâché de servir donc ils tâchent de servir mais ils abandonnent bien lâchement quand même mais vous devez me croire lorsque je vous déclare que j'ai jugé impossible de continuer à assumer ma lourde responsabilité et d'accomplir comme je le voulais mes devoirs de roi sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime je veux que vous sachiez que la décision que je l'ai prise je l'ai prise moi-même et que seul j'en porte la responsabilité c'est moi seul qui avait à juger donc là on voit qu'il tente déjà un peu de protéger Wally Simpson parce que bien évidemment il n'a pas abdiqué que pour lui il a abdiqué surtout pour elle la personne la personne qui après moi était la plus responsable Wally Simpson a tenté jusqu'à la dernière minute de me persuader de prendre une autre décision j'ai pris cette décision la plus sérieuse de ma vie parce qu'elle m'est apparue comme la meilleure pour tous surtout pour lui elle m'a été rendue plus facile par la conviction que j'avais que mon frère grâce à sa longue expérience des affaires publiques grâce à ses belles qualités serait capable de me succéder immédiatement sans qu'aucun dommage n'en résulte pour la vie et le progrès de l'Empire même si le roi Jean VI a une grande qualité il se dédouane totalement dans nos discours il a le bonheur immense que beaucoup d'entre vous connaissent et qui jusqu'à ce jour ne m'a pas été donné d'avoir un foyer heureux c'est sûr qu'en prenant la femme des autres c'est plus compliqué avec une femme et des enfants au cours de ces dures journées j'ai été soutenu par sa majesté ma mère l'histoire dira le contraire et par les miens les ministres de la couronne en particulier et Mr Baldwin ont eu pour moi les plus grands égards jamais aucun différent ne s'est élevé entre eux et moi au sujet de la constitution pas plus qu'il ne s'en est élevé entre moi et le parlement élevé par mon père dans les traditions constitutionnelles comme on l'a vu avant il respecte bien je n'aurais jamais permis qu'un tel différent s'éleva depuis le jour où je suis devenu prince de Galles puis pendant le temps où j'ai occupé le trône je n'ai cessé d'être traité avec la plus grande bonté par toutes les classes du peuple britannique partout où j'ai vécu ou voyagé en Angleterre comme dans le reste de l'Empire de cela je vous remercie je quitte maintenant à jamais les affaires publiques et je dépose mon fardeau un certain temps mon fardeau un certain temps peut s'écouler avant que je ne revienne dans mon pays natal mais mon sort restera lié à celui de la race britannique à celui de l'Empire et si jamais dans l'avenir mon frère à titre privé fait appel à moi il me trouvera prêt à répondre à son appel maintenant nous avons tous un nouveau roi du fond du coeur je souhaite à lui et à vous qui êtes son peuple bonheur et prospérité Dieu vous bénisse tous et Dieu protège le roi donc après dans l'action française on peut dire le prince Edward a quitté Windsor à 22h29 et est rentré à Fort Belvrade où il a passé la nuit donc voilà pour ce beau discours donc tout le monde doit se demander rempli de suspense où est Wallis Simpson pendant ce temps là parce que le discours en grande partie était provoqué par elle et bien Wallis Simpson se trouve à ce moment là dans le sud de la France chez des amis qui l'ont accueilli dans leur maison après son départ mouvementé du Royaume-Uni forcément elle est vite partie à ce moment là c'est chez eux qu'elle entend ce discours est-elle bouleversée par une telle déclaration d'amour comme on pourrait s'y attendre pas du tout folle de rage elle déclare quel crétin plus tard Wallis écrira ce soir là je bu la coupe amère de mon échec et de ma défaite donc lui abdique pour se marier avec elle et elle est dégoûtée parce qu'il a abdiqué et du coup elle pourra pas échapper au mariage après cette allocution Edward quitta le Royaume-Uni pour l'Autriche mais il ne put rejoindre Wallis Simpson avant que son divorce ne soit prononcé plusieurs mois plus tard son frère donc le prince Albert qui devient George VI qui est assez connu dans la culture populaire par le film notamment du discours d'un roi très bon film donc ça explique un peu enfin ça explique pas vraiment la transition mais ça explique d'autres problèmes qu'il avait ce qui est très bien pardon monta sur le trône sous le nom de George VI tandis que la fille de ce dernier elle que tout le monde connaît la princesse Elisabeth devenait à 10 ans la première dans l'ordre de succession parce que les anglais n'ayant pas les mêmes lois de succession que nous donc là-bas il y a à l'époque il y avait aussi une primogénité masculine sauf que contrairement à nous quand le roi n'avait que des filles donc en France ça vaudrait que ça passe à un frère qui a des fils ou ainsi de suite en Angleterre si le roi n'a pas de fils mais des filles les filles peuvent hériter de la couronne donc ce qui est la raison pour laquelle Elisabeth est montée sur le trône en 1952 si je ne dis pas de bêtises si elle avait eu un petit frère elle serait pas montée sur le trône en fait le petit frère serait passé devant elle et elle n'aurait pas été reine sauf que cette loi a été changée donc l'année je ne lui ai plus en tête ça doit être 2013 en fait juste avant la naissance du prince Georges le parlement voulant s'assurer qu'il n'y ait pas de querelle dynastique a rendu en fait donc pareil dans l'Angleterre il n'y a pas vraiment une constitution mais c'est plus pareil des lois un peu comme nous les lois fondamentales a fait en fait que peu importe que le sexe de l'enfant soit une fille ou un garçon qui naissent en premier il deviendra roi ou reine donc le prince Georges étant un garçon la question ne s'est pas posée mais imaginons le prince Georges a en premier une fille elle deviendra reine même si par la suite il y a des petits garçons qui naissent donc maintenant que nous avons vu un peu les raisons officielles qui seraient l'amour du prince Edward pour Wallis Simpson qui ont poussé son abdication nous allons voir que selon une hypothèse commune l'amour d'Edward pour Wallis et son obstination à vouloir époser une divorcée ont été instrumentalisés pour l'éloigner du trône donc là on rentre un peu dans une partie de Game of Thrones selon cette hypothèse le gouvernement britannique cherchait en fait une excuse pour écarter un couple qui avait beaucoup trop de sympathie pour l'Allemagne nazie on prête à même des relations extra-conjugales de Wallis avec certains dignitaires nazis et le prince Edward ayant pour beaucoup soutenu le régime nazi comme on va le voir et alors je vais pouvoir vous mettre une photo qui a été publiée par le Sun en 2015 donc la suite des événements lève les derniers doutes quant aux convictions du bref monarque le 27 octobre 1937 donc à peine un an après avoir abdiqué donc au trône pour épouser à divorcer Wallis Simpson Edward VIII se rend à Munich en Allemagne il est reçu avec sa femme par qui je vous donne dans le mille par Adolf Hitler lequel voit dans le duc de Windsor pardon un allié de poids il envisage même en fait c'est un plan qu'avait Hitler bon après les historiens approuvent cette thèse par le document qu'ils auraient retrouvé après on n'a pas non plus de conviction on était pas dans sa tête de savoir ce qu'il voulait faire mais il envisage même donc en cas d'invasion de la Grande-Bretagne de rester sur le trône Edward donc de rester sur le trône il manque Edward VIII Edward a présenté à Goebbels ainsi qu'aux autres dignitaires nazis toujours selon l'historienne auteure de Go Between for Hitler Edward aurait à l'époque échangé des propos blâmants donc des propos qui blâmaient les juifs les communistes les affaires étrangères responsable de la montée des pensions en Europe selon lui avec son ami Ravier Bermidum diplomate espagnol et bon Edward VIII ayant aussi quelques phrases qui sont sorties je sais plus pour quelle partie de l'Empire je crois que c'est dans une tournée alors je ne me souviens plus exactement des colonies anglaises mais je ne sais pas si c'est pas au Kenya il me semble que le Kenya c'est une colonie anglaise il a déclaré qu'il n'a jamais vu une population aussi peu éduquée et aussi proche du caractère proche du caractère animal donc animal donc la guerre mondiale éclate et l'ex-souverain multiplie déclarations appelant à se ranger du côté d'Hitler donc bon là par contre Churchill et lui ne sont plus du tout d'accord Churchill ayant depuis bien longtemps appelé à combattre Hitler Édouard VIII lui appelle à se mettre à ses côtés Carina Urbach affirme qu'Édouard VIII donc ça c'est ce qui aurait été dit et ce qui aurait aussi causé pas mal de soucis avec la famille royale qui était à Londres aurait finalement désiré que l'Angleterre soit bombardée afin de la soumettre donc vous êtes un ancien roi vous pensez enfin vous avez abdiqué en se souhaitant un meilleur à votre peuple et finalement vous souhaitez qu'elle soit bombardée pour pouvoir remonter sur le trône bon je sais pas quel roi apprenne ça à leur fils mais il n'y a pas d'avoir beaucoup un mois plus tard avait lieu le raid nazi appelé Blitz au dessus du sol britannique 14 000 civils mourront sous les bombes allemandes alors exilé en France l'ancien roi qualifié de traître est sommé de rentrer sur la terre natale lorsque l'hexagone est envahi donc qu'est-ce qu'il fait il n'en fait rien et préfère partir avec sa femme vers Lisbonne au Portugal donc ça devient intéressant aussi par crainte de le voir pactiser avec l'ennemi Churchill lui-même menaça Edward de le juger en cours martial donc Churchill menace l'ancien roi d'être jugé en cours martial s'il ne rentre pas tout de suite sur la terre britannique il sera finalement escorté en août 1940 vers les Bahamas où il demeura comme gouverneur jusqu'à la fin de la guerre alors pourquoi les Bahamas parce qu'on voulait qu'Edward soit le plus loin possible de l'Allemagne et qu'il ne puisse pas être capturé sachant qu'on a réussi à retrouver en fait des documents allemands qui ont été saisis après la guerre où l'Allemagne donc Hitler avait un plan pour aller capturer Edward VIII au Portugal l'amener en Allemagne après lui faire des discours ou pas contre l'Angleterre ça on ne sait pas trop pour le garder au chaud et le remettre sur le trône en Angleterre le mouvement venu et avoir donc un allié alors la légende veut que les services britanniques ont réussi à faire revenir Edward en Angleterre un jour avant la date présumée de l'enlèvement par les Allemands bon après voilà il faut savoir décerner le vrai du faux à un jour près je m'aventurerais pas à dire qu'on a échappé donc là on va revenir sur ce qui s'est commencé à dérouler sa succession le 12 décembre 1936 lors de la réunion d'accession du conseil privé Georges VI annonça qu'il voulait faire de son frère son Altesse Royale le Duc de Windsor donc pourquoi il voulait que ce soit le premier acte de son règne bien que les documents officiels ne fussent pas signés avant le 8 mars l'année suivante durant l'intérim Edward était universellement connu comme le Duc de Windsor la décision de Georges VI de faire d'Edouard un Duc faisait qu'il ne pourrait pas se présenter à une élection pour la Chambre des Communes ou par les sujets politiques à la Chambre des Lords c'est l'Angleterre le Parlement eux ils n'ont pas un Sénat et les députés enfin l'Assemblée Nationale ils ont une Chambre des Lords donc ils sont tous trités à Ducs ou autres et la Chambre des Communes un Lord ne peut pas être élu à la Chambre des Communes ce pourquoi son frère l'a fait nommer Lord pour que c'est la Chambre des Lords de qu'ils ont un pouvoir plutôt modéré plutôt qu'ils laissaient une opportunité de se présenter à une élection donc parlementaire et être élu et là pour en faire vraiment de la politique la lettre patente datant du 27 mai 1937 qui lui est reconféré le titre de Duc de Windsor avançait spécifiquement que sa femme et ses descendants s'il y en a ne pourront pas porter ce titre ou ses attributs donc sa femme elle n'était pas Duchesse de Windsor certains ministres britanniques firent remarquer qu'Edouard n'avait aucun besoin de cette lettre car il n'avait pas perdu son rang et d'autres considéraient que comme il avait abdiqué il avait perdu tous ses titres royaux et devait être simplement appelé monsieur Edward Windsor c'est des querelles un peu disneytiques le Duc de Windsor épousa Wallis Simpson qui avait repris par Deadpool ce qui est un acte de divorce en fait son nom de Wallis Walfrid lors d'une cérémonie privée le 3 donc là il se marie le 3 juin 1937 au château de Candé près de Tours en France propriété du sulfureux homme d'affaires franco-américain Charles Bedot qui avait des relations avec des militaires nazis qui confirme encore une fois la relation que entretenait Edouard avec le régime nazi lorsque l'église d'Angleterre refusa de reconnaître l'union un ecclésiastique du comté de Durham le révérend Robert Anderson vicaire de Saint-Paul d'Arlington offrit de célébrer la cérémonie le duc accepta donc l'église d'Angleterre ne voulait pas reconnaître il était anglican toujours donc l'église d'Angleterre ne voulait pas le marier mais un révérend est allé le marier contre l'avis des supérieurs le nouveau roi Georges VI interdit aux membres de la famille royale d'insister au mariage donc aucun membre de la famille royale n'a pu assister assister à la comment dire au mariage et ça aura été en fait et le roi je ne sais plus si j'en reparle après je me sens mon pire Jean-François je reparlerai à la fin on ne va pas trop s'éloigner le couple retourna en France pour passer la vie la fin de sa vie essentiellement en retraite car le duc n'occupa plus aucun poste officiel après son rôle de gouverneur général des Bahamas la dotation du duc fut complétée par des faveurs du gouvernement et le marché noir donc notamment en 1953 la ville de Paris donc pourtant une république mais fournie pour un loyer réduit au duc un hôtel particulier situé au numéro 4 route du champ d'entraînement dans le sémarrondissement de Paris à proximité de Nuit-sur-Seine et à côté du bois de Boulogne cette résidence décorée par Stéphane Baudouin prendra le nom de Villa Windsor le gouvernement français l'exenta de payer l'impôt sur le revenu et le couple était autorisé à acheter des biens détaxés à l'impacte britannique et à la tendance militaire donc pour aussi pour compléter ses revenus en 1951 le duc pubia des mémoires écrit donc par par l'insistant A King Story dans laquelle les frémés sont en désaccord avec les politiques libérales les droits du livre s'ajoutèrent à leur revenu neuf ans plus tard il écrit un relativement peu connu Family Album principalement sur les modes et les habitudes de la famille royale de l'époque de la reine Victoria de son grand-père et de son père et sur ses propres goûts donc voilà il fallait de l'argent dans les années 1960 la santé du luxe se détériora en décembre par exemple 1964 il fut opéré par un docteur à Houston pour un anébrisme de l'horte abdominal et en février 1965 pour un décollement de la rétine à l'œil gauche le duc était un grand fumeur comme beaucoup de gens en cette époque à la fin des années 1971 on diagnostiqua chez lui un cancer de la gorge la reine Elisabeth II rendit visite au Windsor en 1972 lors d'une visite d'état en France donc c'est pareil il y a des reportages qui sont sur cette visite d'état de la reine en France où je vous conseille de le voir qui est toujours intéressant notamment par le rapport qu'ont les français avec la monarchie et en fait même la reine s'était étonnée que sous son passage les français cria vive la reine la reine a dit après le coup qu'elle n'avait pas compris comment la France avait pu guillotiner son roi en lui faisant un accueil presque meilleur que quand elle se rend dans d'autres pays de l'Empire donc elle rend visite à son oncle en 1972 et on veut que c'était enfin en tout cas les historiens le présentent comme un peu le pardon d'Elisabeth et la réconciliation entre la famille royale et Édouard VIII juste avant sa mort le 28 mai 1972 le duc meurt dans sa résidence de Paris moins d'un an d'un mois pardon avant son 78ème anniversaire donc son frère lui est mort 20 ans plus tôt son corps est renvoyé en Grande-Bretagne où sa dépouille est exposée dans la chapelle Saint-Geor du château de Windsor la cérémonie funèbre est organisée dans la chapelle le 5 juin en présence de la reine de la famille royale et de la duchesse de Windsor donc si elle a finalement été duchesse Wallis Simpson le cercueil est inhumé dans le cimetière royal à l'arrière du mausolée de la reine Victoria et du prince Albert à Frogmore la duchesse resta au palais de Buckingham durant sa visite jusqu'à un accord de 1965 avec la reine Elisabeth II le duc et la duchesse avaient envisagé un enterrement dans une parcelle de cimetière de Grandmont à Baltimore où le père de la duchesse était enterré en 1973 un an après la mort de son époux la duchesse héritière sans partage de ses biens décide de léguer un important ensemble de meubles et de tableaux au musée français la part la plus importante revenant au château de Versailles petit aparté mais toujours pareil dans le reportage qu'il y a sur la visite de la reine d'Elisabeth II en 1972 pour ceux que ça intéresse c'est toujours intéressant Versailles ayant été pas mal dépouillée de ses biens à la révolution qui ont été partis un peu partout le musée du Louvre en avait récupéré une grande partie or quand la reine est venue et a séjourner à Versailles le palais enfin le château a demandé au musée du Louvre de leur prêter des meubles et en fait dans le reportage le comment je ne sais pas comment on appelle ça le chef actuel le directeur du château de Versailles actuel dit que ses biens n'ont toujours pas été rendus au Louvre mais qu'il ne faut surtout pas le dire pour ne pas pour ne pas qu'il tique le château de Versailles pour repartir au Louvre voilà petit aparté ayant été fini de santé fragile et souvent de démence sénile la duchesse meurt 14 ans plus tard le 24 avril 1986 à Paris et est enterré aux côtés de son époux en tant que wallace duchesse de Simpsor le couple ayant désigné l'Institut Pasteur comme légataire universel donc tous ces biens leur sont reversés et la vente de bijoux aux enchères encore plus apporte à l'Institut environ 300 millions de francs 300 millions de francs de l'époque je ne sais pas combien ça fait exactement en euros je pense qu'il va falloir diviser par 7 donc ça fait quand même une belle petite somme donc 7 élégés à l'Institut Pasteur donc on va conclure je pense ça va être un petit peu on doit ça faire 30 minutes que je parle donc je ne vais pas tarder à conclure alors nous avons retracé dans ce cercle la vie d'Edouard VIII duc de Windsor nous avons pu voir son parcours les raisons qui l'ont poussé à abdiquer aujourd'hui Edouard VIII nous est vendu comme un roi un peu moderne au grand coeur qui a refusé un mariage arrangé pour l'amour d'une femme alors bien sûr pour le commun des mortels bien sûr le commun des mortels a loisir de choisir la femme qu'il veut à ses côtés sauf que Edouard a oublié une chose essentielle il a oublié le rang qu'il occupe il a oublié qu'il était Edouard VIII roi du Royaume-Uni empereur des Indes chef de l'église anglicane il n'a donc pas loisir de choisir de choisir pour épouse une femme déjà divorcée pourrait-on imaginer un Louis XIV abdiqué par amour pour la marquise de Montespan c'est inconcevable Edouard VIII par son choix a dégradé l'image royale a abandonné son frère et son peuple par pur égoïsme même si cela pouvait peut-être arranger les politiciens ce qui reste encore aujourd'hui comme un choc pour une large partie des sujets de sa majesté a eu droit à un retour en force il y a environ un an avec ce qui a été dénommé le Mexit comme on dit tout à l'heure que hormis la sympathie pour le régime nazi le prince Harry avait d'autres points communs avec son oncle donc moi là c'était un peu connu donc avec le prince Harry et Meghan Markle qui choisit de se mettre en retrait de leur obligation royale et quittait la famille d'Angleterre alors bon les temps ont changé mais il a quand même renoncé à ses obligations sachant que lui contrairement à son oncle a quand même eu le droit d'épouser une femme déjà divorcée américaine mais il a fait de même donc on n'a pas dit que par pur égoïsme même si Edouard avait pu épouser Wallis il n'aurait pas abdiqué pour telle ou telle raison donc bien sûr vous me direz que les temps ont changé et que Harry ne deviendra jamais roi effectivement on nous pose donc c'est intéressant pour nous militants en action française on nous pose souvent la question de que fait-on si le roi est fou et bien la réponse est simple comme on peut le voir avec Edouard qui a voulu imposer des choses qui étaient contraires aux lois du royaume des contre-pouvoirs l'empêcheront de faire n'importe quoi et l'obligeront à suivre les lois fondamentales du royaume ou sera poussé vers la sortie ou vers une régence parce qu'on peut pas non plus dégager un roi comme ça et comme je l'ai dit tout à l'heure en fait l'Angleterre normalement c'est un peu comme la monarchie française le roi ne peut pas abdiquer donc Edouard VIII a été le seul de toute l'histoire du royaume uni donc il y a une monarchie qui remonte quand même moins loin que la nôtre mais qui remonte quand même assez loin ça a été le seul à abdiquer donc preuve encore une fois qu'après il a été poussé vers la sortie parce qu'il enfrenait bien les lois fondamentales le fondamental du royaume donc voilà je vais en avoir fini avec la présentation après s'il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose